Bonsoir messieurs, mais quelle belle brochette de Montpellier, Théophore, Julien Linel et Colosse Losco, comme on dit Nicolas Le Goff. Salut les copains, comment allez-vous ? Ça va, merci et ça va ? Moi je vais bien, je ne m'entraîne pas trois heures par jour comme un chien, je n'ai pas trois matchs de suite tous les trois jours, donc moi je vais plutôt bien et je suis ravi de vous avoir, merci beaucoup de prendre un petit peu de votre temps pour nous raconter un petit peu comment vous vivez cette VNL sous bulle sanitaire, alors j'ai envie de dire, on a connu le bon, la brut et le truand, là il y a le jeune, le moins jeune et l'ancien de Montpellier, voilà, quelle belle image, comment vous vivez ça ? Voilà, chacun dans votre rôle et à travers tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Allez tiens, Julien, l'ancien, prends la parole en premier pour lancer le truc. Ouais, non, mais c'est vrai qu'au tout début on était vraiment un peu en attente de voir comment ça allait être cette bulle ici à Réuny, on avait quelques craintes et au final, voilà, je pense qu'on s'attendait à pire, c'est vrai qu'on s'est fait un petit couloir sympa, assez convivial tous ensemble. On a vu ça, ouais. On a vu qu'on pouvait accéder à la plage du coup pour se relaxer un peu, donc finalement ça passe plutôt bien, l'organisation est plutôt pas mal, on mange relativement bien, donc ça va, c'est pas si mal, ouais. Théo, ça se passe comment avec les vieux ? Bah, ça se passe plutôt bien, ouais. Là, pour une première, du coup, on me répète pas mal que c'est pas tout le temps comme ça, là c'est vrai que c'est un peu particulier quand même, mais je trouve quand même que l'organisation est plutôt bien, parce qu'on est douze équipes dans le même hôtel, mais voilà, c'est la première compète avec les anciens, les vieux, toi. Comment t'as vécu, d'ailleurs, comment t'as vécu, toi, tes premiers pas sur le terrain avec ces joueurs ? Parce que, bon, on va rappeler, toi, t'es tout jeune, donc tu les avais vus jouer avant à la télé, machin, et t'es arrivé à les côtoyer et à rentrer sur le terrain avec eux, comment ça se passe ? Même si t'as une hérédité qui fait que t'as peut-être été habitué à ça. Non, c'est pas une question d'habitude, mais non, c'est sûr que c'est vraiment impressionnant, mais ça démarre dès les entraînements, c'est pas les premiers matchs, c'est dès les premiers entraînements un peu le niveau qui est vraiment élevé et qui pousse aussi à mieux jouer personnellement. Et voilà, les premiers matchs, c'est sûr, c'est impressionnant. Le match contre le Canada que j'ai démarré, je suis quand même un peu déçu de ma performance, mais ça reste les premiers matchs, c'est aussi une petite pression, parce qu'on peut bien faire, mais c'est un peu haut niveau, c'est assez impressionnant. Nicolas, t'es passé par là, toi aussi, il y a eu une première pour toi aussi. Quel conseil tu pourrais donner à Théo ? Comment vous pourriez l'accompagner ? Je suis sûr que vous faites formidablement bien les choses avec les jeunes, vous qui avez bourlingué depuis des années, mais voilà, là, pour nous, entre nous, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Non, mais pas grand-chose. Franchement, je n'ai pas énormément de conseils à lui donner, parce que je trouve qu'il s'en sort plutôt très bien. Malgré ce qu'il a pu dire sur son premier match contre le Canada, moi, je ne trouve pas que ça a été si flagrant que ça. Après, ce n'est jamais facile, de toute façon, de débarquer, surtout au poste de pointu, c'est un poste hyper important, on te demande de mettre tous les ballons par terre, etc. Donc, c'est quand même une grosse responsabilité. Quand c'est ta première, de toute façon, on n'attend pas de toi que tu mettes 40 points dans le match. Donc, voilà, mais non, 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 il s'en sort très bien. Moi aussi, je suis passé par là, c'est sûr qu'au début, c'est impressionnant. Voilà, on a un peu le stress, la pression. Puis, au fur et à mesure, on s'y habitue, entre guillemets. Mais il a l'air de plutôt bien suivre le pas. Parce que si je repense à ma première, là, tu dis que tu es déçu de ta performance. Mais ma première, c'était en Lille mondiale en 2011. Je me rappelle avec Philippe Blain, on avait joué les Italiens. Et il y avait Savani Zaitsef en face. Il servait à 175 km heure. J'avais pris 12 days, je crois. Donc, non, non, honnêtement, il s'en est très bien tiré. Et c'est bien qu'il ait cette réaction aussi de ne pas être contente d'humain. Ça montre toute l'ambition qu'il a et tout son envie de bien faire. Donc, non, non, moi, je pense que c'est justement, comme dit Nico, c'est hyper positif. Ce qui est intéressant aussi pour vous, parce que je crois que vous ne l'avez jamais vécu, Théo, encore moins. Mais là, je parle aux anciens. Tiens, il se casse, Nico. Salut, merci. Merci d'être venu nous voir. Tu pourrais au moins dire au revoir quand tu te casses. Comment vous vivez ? Parce que c'est ce turnover infernal, c'est-à-dire qu'il y a chaque jour de match, il y a des six différents. Comment vous le vivez ? Comment vous le percevez ? Est-ce qu'il y a de la frustration, de l'excitation, de devoir jouer avec des joueurs avec lesquels vous n'avez jamais joué ? De voir les autres dans des formations qu'on n'a jamais vues ? Non, mais il y a de ça aussi. Ce n'est pas si évident de gérer ça. C'est vrai qu'on est 18 joueurs, donc déjà d'une, de le gérer. Comment Laurent, ça, il peut le gérer ? Et puis après, nous, en tant que joueur, comment on peut le gérer ? C'est clair qu'il y a des automatismes à prendre. On n'a pas tous les mêmes affinités qu'un joueur, même si on commence à tous bien se connaître. Mais de match en match, de changer un six totalement, ce n'est pas si évident que ça. Il faut gérer aussi la condition physique des uns et des autres, qui n'est pas la même. Les blessures, je parle dans mon cas, de revenir après tant de temps. Il y a plein de choses à prendre en compte. Intégrer les jeunes aussi, évidemment. Ce n'est pas si évident que ça. Mais bon, pour l'instant, on a perdu deux matchs, deux matchs au tie-break. Avec toute la muscu et tout le travail physique qu'on fait à côté, je ne sais pas qu'on s'attendait à pire, mais en tout cas, ça aurait dû être pire. Ce qui pourrait être pire, c'est la saison à venir après la saison internationale. Parce que là, vous êtes dans une bulle. Vous voyez tous les jours. Tous les trois, l'année prochaine à Montpellier, il va falloir remettre ça. Vous allez vous recroiser tous les jours. Comment vous y avez pensé ? Vous en avez parlé entre vous ? Non, mais après, ça, c'est des trucs où on commence à avoir l'habitude à force. On sait que, de toute façon, en club, on est amené à rencontrer de nouveaux coéquipiers chaque année et après, à passer une année complète avec eux en les voyant tous les jours, etc. Donc, ça, on le sait, ça fait partie du truc. Mais en plus de ça, nous, avec Jus, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on se côtoie. On se voit même en vacances. On arrive à se supporter. Et puis après, en ce qui concerne Théo, de toute façon, je pense que ça va super bien se passer parce qu'il a l'air d'être dans le même mood que nous, etc. Donc, non, c'est franchement, moi, qui suis du coup maintenant un peu l'ancien de Montpellier puisque c'est eux qui me rejoignent parce que moi, j'y étais déjà cette année. Je suis super content de les accueillir tous les deux et de pouvoir les voir tous les jours à l'entraînement. Putain, merci. De rien. Bon, il y a une petite surprise pour vous. Il y en a un où vous ne pourrez pas l'accueillir à l'entraînement parce que c'est un retraité. Il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Mais je crois que vous le connaissez bien. Tiens, viens là. Viens là. Aïe. Julien Lavagne. On l'accueille quand il veut. Vous me prenez un libéraux et si Alexis se blesse, vous me prenez. On fera deux, trois manchettes contre le mur quand même pour qu'on voit si tu as le niveau. Même attaquer, si je n'ai pas perdu. On voulait vous faire un petit clin d'œil. On se retrouve. Vous habitez ensemble du coup ? Pas loin de chez vous, quoi ? Vous habitez ensemble du coup ? C'est la coloc ? Oui, on est en coloc. On y réfléchit. Comme vous, on va se faire une bulle entre nous. Bon, les amis, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris de votre temps encore ce soir. On vous souhaite une belle continuation dans la VNL. Et puis, nous, on va aller parler de vous, en passionnés que nous sommes. En l'impurant. Oui, en l'impurant. Retournez à vos activités. Et vous aussi. Merci de l'avoir. Bonne soirée. Salut, merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501